Il va faire un coucou comme quand on se l'appelle comme de con. Hein ? On est sur quoi là ? On est sur ton émission ? On est sur une émission. De Top Mécanique ? On est sur une émission de Top Mécanique. Mais je suis pas forcément... C'est pas mon émission. Quand même, c'est pas la peine d'être trop modeste. Avec Olivier ? Ouais, on est sur notre émission avec Olivier. C'est cool. Donc pour la deuxième saison ? Deuxième saison. Et la première saison s'est très très bien passée. Avec des scores de fous furieux. Et on espère que la saison 2 sera aussi bonne, voire meilleure. Il n'y a pas de raison. Regarde, on n'est pas tout seul. On a encore un arrière. Maxime ? Le casseur, il est là. Le casseur, il est ici. Maxime est quand même presque la personne la plus importante. Parce que c'est lui qui nous fournit le lieu où on va tourner. Et surtout, les voitures. Et c'est son expertise qui fait que la voiture soit réparable en 5 jours ou pas. Donc, il a un rôle très important de nous fournir des véhicules qui sont potentiellement réparables en 5 jours. Après, c'est un peu de l'extrême. Il faut quand même de très bons mécanos et de très bons carrossiers pour arriver au bout du challenge. Si on fait ça un peu en dilettante ou avec beaucoup d'amateurisme, on n'arrive pas au bout du challenge. Et dans ces cas-là, on se plante. Donc, ça a le mérite de mettre en avant la passion des métiers. Oui. Métiers, carrosserie. Oui. Mécanique. Mécanique. Donc, ça, c'est cool. Oui. Et heureusement que ces émissions-là existent. Ça met en avant des savoir-faire qui sont souvent cachés. Exactement. Et des savoir-faire maintenant qui sont de moins en moins reconnus puisque sur des voitures modernes, on a plutôt tendance à changer les pièces plutôt que de les restaurer. Mais quelqu'un qui est capable de redresser une aile avec un marteau et un tas, ça devient de plus en plus rare. Et c'est dommage que ça se perde. Bon. C'est cool. Par contre, il caille un prochain coup. Tu nous invites quand il fait quand même un temps meilleur. Parce que là, j'ai gelé. J'espère la prochaine fois, il y aura du soleil. C'est vrai que ça coule un peu. Et voilà. Bon, bisous à tous. Eh bien, bisous à tous. Et puis, à une prochaine vidéo de David. Bah oui. Bye. Après, n'oublie pas les gars, le 23 mars, c'est l'ouverture de la saison Vintage Mechanic. Oui, le 23 mars, n'oubliez pas, première de Vintage Mechanic saison 8. On y sera. Bon, on va faire un suivi. Ciao.